hello tout le monde on se trouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor je squatte chez mon fils parce qu'il squatte le salon avec sa console voilà donc vous êtes pas mal à m'avoir demandé d'autres vidéos sur mes expériences paranormales et en fait il ya deux catégories à ceux qui me disent par mail parce qu'en fait j'ai un concours en cours et dans laquelle je vous demande tout simplement de me dire vos vidéos préférées et celles que vous aimez le moins et mes vidéos paranormales sont bizarrement dans les deux catégories il ya ceux qui adorent et qui me demandent des nouvelles anécdotes et il ya ceux qui flippent un peu et qui me disent qu'ils aiment pas trop donc voilà désolé pour ceux qui n'aiment pas trop vous n'allez pas la regarder et puis c'est tout donc aujourd'hui en fait j'ai décidé de vous raconter une petite histoire courte mais qui me fait sourire en fait pour faire simple j'allais chercher mon fils à l'école qui est genre à 300 mètres de la maison donc j'ai vraiment pas beaucoup de route à faire et en fait j'ai des des gens du village à chaque fois qu'ils s'arrêtent et qu'ils me proposent de conduire à l'école en voiture donc j'ai accepté une fois et puis voilà quoi je veux dire bah j'aime bien marcher en plus j'ai du poids à perdre donc je préfère marcher sachant que c'est vraiment pas loin et j'ai pas envie de les vexer à chaque fois donc je me sentais un peu con ce jour là je me suis dit ah mince ils vont passer ils vont ils vont me proposer de me conduire et je vais être un peu coincé quoi donc j'ai pris mon téléphone et je me suis mise à faire semblant de téléphoner pas peu fier parce que je me dis ouais t'es con quoi mais bon bref j'ai pris mon téléphone j'ai fait semblant oui ouais et tout d'un coup on me répond alors là je me sentis très con et on me dit ah bah t'as l'air maligne là à faire seulement de téléphoner donc là j'étais comme ça j'ai ok évidemment tout de suite je reconnais la voix familière de ma cousine que j'ai perdu quelques mois avant ce coup de téléphone et donc je me retrouve vraiment bête très très bête elle était juste en train de se foutre de moi elle rigolait quoi en me disant oui t'as l'air d'avis à faire semblant de téléphoner machin mongol bah comment comme quand on se parlait de son vivant et et du coup bah elle me dit t'inquiète pas moi tout va bien enfin je me raconte un peu que ça va donc ça va assez vite en fait parce que vraiment le trajet est très court et et les gens en question passent en voiture de à mes côtés quoi ils me voyent en plein de conversation donc ils me proposent même pas du coup de me conduire et là elle me dit ah bah c'est bon tu vois ils sont passés c'est bon t'es plus obligé de faire semblant de téléphoner quoi et sur le coup j'étais vraiment mais vraiment sur le cul quoi et du coup elle me dit bah que qu'elle est bien mais qu'elle nous embrasse tous que sa fille lui manque elle elle marque un temps quand même pour me dire que sa fille lui manque donc ça m'a vachement touché aussi et elle me dit je t'embrasse très fort et elle coupe la conversation donc je me retrouve avec mon téléphone comme ça voilà je suis là wow j'ai un temps d'hésitation à me dire mais j'ai rêvé j'ai pas rêvé qu'est ce qui se passe quoi tu vois parce que j'ai beau être confronté à des phénomènes comme ça j'ai toujours un temps où je me dis tu verras ma vieille tu deviens complètement siphonné du bocal sort je suis pas fait quelque chose quoi donc du coup je m'arrête sur le trottoir avec mon téléphone comme ça et je mets je sais pas peut-être trois quatre minutes à réagir et je regarde mon téléphone et je sais pas pourquoi je regarde mon journal d'appel et dans mon journal d'appel qu'est ce que je vois je vois un numéro entrant donc qui est enregistré dans mon téléphone et je vois kelly donc le prénom ma cousine décédé donc je me dis putain c'est rigolo quoi et je décide de rappeler le numéro en fait donc du coup je rappelle évidemment le numéro n'est plus plus actif quoi donc ça sonne dans le vide quoi il n'y a pas de réponse quoi le numéro n'existe plus donc je me dis voilà quoi comment enfin je veux dire avoir j'arrive à parler souvent avec des entités mais très très rarement avec des entités proches de moi donc j'ai très très peu de contact de proches pour ainsi dire rarement vraiment sauf en séance spiritisme où là évidemment les contacts sont plus faciles que comme ça spontanément on va dire j'ai eu un contact spontané avec mon père qui est décédé et un contact avec des proches de mon conjoint et là avec ma cousine donc je veux dire et les proches de mon conjoint je les ai quasiment pas connus enfin un que j'ai connu vite fait 20 j'ai vu une fois quoi donc que j'ai pas connu vraiment de mon vivant fin de son vivant pardon et donc du coup voilà c'est quand même assez troublant surtout quand tu vois le numéro qui affiché sur ton téléphone en entrant quoi en appel entrant et que quand tu rappelles et que tu vois que le numéro n'existe plus quoi donc c'est un joli clin d'oeil qui qui m'a fait sourire qui me fait encore sourire aujourd'hui et ouais je me dis que des fois faut pas toujours attendre après un signe ou attendre après 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 un proche parce qu'ils savent très bien venir dans les moments où on les attend pas du tout comme là en l'occurrence et c'est ça qui est beau en fait parce que c'est ce moment où on n'y pense plus pas qu'on a oublié parce qu'on n'oublie pas mais ce moment où on a l'impression de reprendre sa vie en main de moi moi c'est toujours quand dans les moments calmes de ma vie où où j'essaye de de me couper un peu de ça c'est à des moments où tu as envie de te couper très franchement c'est toujours un moment où je retrouve une zen attitude on va dire où je relâche la pression où je suis moins dans tout ce qui est travaux ésotérisme etc où bam j'ai le retour du bâton et j'ai un truc qui me met sur les fesses et qui et qui me dit que non bah non tu te coupes pas quand tu veux non plus quoi c'est c'est le destin et si ça doit si tu dois être en lien si tu dois avoir des des phénomènes qui se passent bah ils se passeront et puis que tu veuilles ou pas quoi parce que tu peux te couper un moment de ces choses là tu peux faire le choix de ne plus entendre entre guillemets tu peux essayer de te couper mais au bout d'un moment quand quand tu te dis ouais c'est bon je suis coupée je suis zen je suis tranquille dans ma vie c'est zen j'ai plus de personnes qui se pointent des machins tu te dis c'est bon t'es trop bien t'es trop zen et là bim et ouais tu t'y attendais pas bah nous voilà donc du coup bah faut apprendre à vivre avec et des fois on a des jolies surprises comme là avec ma petite cousine voilà c'était un joli message c'était une jolie surprise du dessin et ça fait toujours plaisir voilà donc j'espère que ma petite anecdote vous aura plu et si vous aussi vous avez vécu des choses comme ça même des petits détails parce que là c'est vraiment une petite histoire super cool mais c'est quand même des choses qui arrivent à pas mal de gens écoutent téléphone ils se disent ouais non c'est dans ma poche ouais machin et tout même il y en a qui ont eu des messages sur leur répondeur et tout de personnes décédées donc c'est que ça arrive pas qu'aux autres quoi et il faut savoir être attentif et et vouloir être attentif parce que même la personne qui entend un truc ou qui est témoin d'un truc si elle a pas envie si elle a pas envie d'ouvrir les yeux elle les ouvrira pas et elle trouvera toujours une excuse ou voilà pour justifier ça quoi donc voilà j'espère cette petite histoire courte vous aura plu moi je me balance comme une mongole et franchement je vais squatter plus souvent ici je pense et voilà je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos